C'est mon arbre Une histoire écrite et illustrée par Olivier Talec J'adore les arbres, j'adore cet arbre, c'est mon arbre J'adore manger mes pommes de pain à l'ombre de mon arbre C'est mon arbre et ce sont mes pommes de pain Et si un jour quelqu'un décidait que mon arbre n'aidait plus mon arbre mais son arbre Et si ce quelqu'un avait envie de manger mes pommes de pain à l'ombre de son arbre Ou ses pommes de pain à l'ombre de mon arbre Alors bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a des pommes de pain pour tout le monde Et même de l'ombre pour deux Mais on sait comment ça se termine Ça devient l'arbre de tout le monde, les pommes de pain de tout le monde Et l'ombre de tout le monde Tout le monde doit savoir que ce sont mes pommes de pain et que c'est mon arbre Je devrais peut-être installer un portail C'est bien un portail, ça montre qu'on est chez moi Ou une palissade pour être tranquille Ou même un mur Il faudrait un mur suffisamment solide pour qu'on ne le fasse pas tomber Et suffisamment haut pour qu'on ne puisse pas l'escalader Il faudrait qu'il soit assez long pour qu'on ne puisse pas en faire le tour Il faudrait un mur très long pour protéger mon arbre et mes pommes de pain Un mur qui ne s'arrêterait que lorsqu'il rencontrerait un autre mur Je me demande quand même ce qu'il peut y avoir derrière un si grand mur Peut-être rien Peut-être que derrière cet autre mur, il y a une autre pomme de pain Une pomme de pain plus grosse que mes pommes de pain Peut-être que derrière ce mur, il y a un autre arbre Un arbre plus beau et plus haut que mon arbre Un arbre magnifique couvert de pommes de pain Peut-être que derrière ce mur, il y a une forêt d'arbres couverts de pommes de pain Une forêt qui pourrait être ma forêt Et des pommes de pain qui pourraient être mes pommes de pain Peut-être que derrière ce mur, il y a une forêt qui pourraient être mes pommes de pain Peut-être que derrière ce mur, il y a une forêt qui pourraient être mes pommes de pain